Cette 14e édition du Salon des micro-entreprises a été particulière parce qu'elle a été sur un fonds de projet de loi de finances pour 2013. Les entrepreneurs qui sont venus, les créateurs, sont extrêmement studieux. Ils sont venus chercher, comme d'habitude, des solutions à leur question. Il y a une concentration d'experts qui est absolument incroyable dans quelques milliers de mètres carrés. Et visiblement, les réponses sont là. J'ai voulu assister à ce Salon de la micro-entreprise pour rencontrer des partenaires, que ce soit dans le financement, que ce soit dans l'aide à la création d'entreprises, pour faire un business plan, des études de marché. Je viens pour me documenter. Je prends du conseil, j'échange, je m'instruis, j'apprends. Je suis venue faire un petit tour pour voir ce qui se faisait en termes d'accompagnement au PME. Pour ma part, c'est assez riche comme réunion, comme conférence plutôt. Trois temps forts, trois thématiques importantes. Le premier, c'était l'entrepreneur en réseau. Deuxième grosse thématique, c'était l'entrepreneur numérique. Et puis, nous avons également, c'était vraiment très agréable à produire et à vivre, nous avons créé la première journée nationale des femmes entrepreneurs. C'est passé mercredi 10 octobre. Et cette journée va être pérennisée. Osez monter votre entreprise, parce que derrière, il y a de belles choses à faire. Et c'est souvent des métiers où il y a l'épanouissement et, en tout cas, la considération et la reprise de confiance en soi. On est dans ce travail collaboratif avec les entreprises. C'est elles qui vont créer l'emploi, qui vont créer la croissance de demain. Donc, je crois que c'est important de montrer qu'on soutient et qu'on travaille ensemble. Tout le travail qui est fait par divers organismes, par des associations nombreuses aujourd'hui, eh bien, sont à honorer, à saluer. On est très contents parce que le Visitorat correspond parfaitement à la cible qu'on attendait. On a vu beaucoup de profils différents d'entrepreneurs. Des gens qui se posent la question, des gens qui sont déjà en phase d'avancement de projet, des gens qui ont déjà une micro-entreprise. Et du coup, je suis complètement satisfait parce que c'est les gens à qui je m'adresse dans le cadre de mon activité. Dans un an, nous aurons 15 ans. Et ici même, nous ferons à la fois la fête du business et puis également la fête de l'entrepreneuriat. J'espère qu'il y aura de nombreuses personnalités ou inconnues qui ont marqué ces 15 dernières années et qui pourront être présentes ici pour faire la fête avec nous et fêter notre anniversaire.